Bonjour à tous et donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où on va vous emmener dans les coulisses de la compétition des Marseilles 3D, c'est une compétition de crossfit qui s'organise au Dôme à Marseille. Aujourd'hui on est jeudi, donc on doit préparer tout ce qui va se passer pour ce week-end. Donc il va y avoir les photographes, la personne qui va s'occuper de la vidéo qui va être moi. On va avoir Shibé aussi qui va s'occuper de la partie vidéo pour les écrans. L'événement commence dès demain, donc vendredi. Il va commencer à partir de 11h où les athlètes vont venir récupérer leur pancarte. A 14h les premiers athlètes élites démarrent la compétition et ensuite on continuera avec samedi et dimanche où ils se livreront une grosse bataille. Allez c'est parti, on vous laisse avec une petite intro de l'événement et on attaque tous ensemble. Allez on va aller un petit peu se présenter, voir un petit peu tout le monde, tous les bénévoles et voir un petit peu où c'est qu'on va pouvoir se placer pour pouvoir installer le stand du dimanche. Salut, Ludo, ça va dame ? On va les remplacer ? Ça va mon gâté ? Oui, impeccable. Coucou, salut. So this is Lea. She is the community manager of the events. Là, on va décharger la voiture, on va commencer à mettre en place le matériel pour le petit shooting qui va se passer le dimanche seulement pour les athlètes qui sont qualifiés. Ah oui, après on va faire tous les tests avec le drone. Donc on va prendre en fait juste le temps pour essayer de reconnaître un petit peu les lieux avec le bêta 95. Donc pour voler seulement à l'intérieur d'un drone de moins de 250 grammes. L'avantage c'est qu'on va pouvoir être tranquille au moins. L'année dernière on était un petit peu mélangé avec tout le monde. Là au moins on sera vraiment une seule et même salle pour les médias. Donc que ce soit les photographes ou la partie vidéo. On va pouvoir tout stocker, on va pouvoir poser les affaires, on va pouvoir travailler tranquillement. Et ça, ça va être plutôt cool. Sur l'événement, on va être 6 ou 7. Ils auront tous leur tenue, on va leur distribuer leurs petits disques durs. Alors je suis team étiquette, je sais pas pourquoi, j'adore laisser les étiquettes. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous êtes team je laisse toutes les étiquettes et les petits plastiques sur les produits. On va aller préparer et faire les tests pour le drone. On va prendre donc le masque et les petites batteries, on va en prendre 4. La particularité c'est que comme c'est un drone qui est désossé, en fait il n'y a pas d'alimentation. Donc l'alimentation du drone va se faire directement par la batterie du drone, ce qui est logique. Mais c'est surtout qu'en fait ça va venir alimenter de suite la caméra qui est juste là. Donc il y a une petite manip qui est un petit peu spéciale à faire. Il faut connecter les connectiques et en même temps appuyer sur le bouton mode. Alors je me fais vieux, je suis obligé de me rapprocher pour y voir. Là la caméra est clignote. Clairement en vol on a très très peu de temps. Sur celui-là j'essaie de ne pas voler plus de 3 minutes. Alors on va lancer l'enregistrement. Là en fait ils sont en train de ranger le chien parce que le chien il cavale derrière le drone et là en France a failli faire mouche. Elle a failli me le choper au moment où j'étais en train de passer à ras le sol. On a fait les tests pour les drones maintenant. On va installer le petit setup juste pour les finalistes qui vont avoir droit à une petite vidéo quand ils vont rentrer sur le grand écran. Vu qu'on a trois athlètes, ce sont des beaux bébés pour certains. Ça va prendre énormément de place. Donc on n'a que 3 mètres de battement sur le côté. Donc on se retrouve avec le même problème que l'année dernière. Donc on va voir si on n'utilise pas directement leur rideau qui est juste ici full noir. Comme ça on n'a plus qu'à poser nos lumières et on n'a plus qu'à faire un encadrement pour être tranquille et tout le setup sera terminé. Là c'est le boîtier Bluetooth qui va venir transmettre en fait à chaque unité. Sur chaque tube on a la possibilité de faire par exemple une intensité différente. mettre un mode stroboscope ou même des lumières différentes par exemple avec des couleurs différentes. Là on va venir allumer toutes les lights. Blanc, rouge. Donc là on va retrouver sur notre application toutes les lumières. Je vais toutes les sélectionner. On change la couleur, on va mettre du blanc. Allez on va les installer pour essayer de donner l'aspect qu'on souhaite. Donc le but va être de ne pas éclairer le fond mais vraiment d'éclairer seulement les athlètes. Donc on va essayer de mettre peut-être un tube derrière ou deux. Et après on va essayer de mettre peut-être d'autres tubes plutôt sur l'avant ou sur les côtés. Donc là on a fini plus ou moins le setup. On va juste remonter un petit peu les lights parce qu'on arrive sur des zones d'ombre au niveau du visage. Donc on va essayer de trouver un moyen en fait pour réélever chaque lumière. Et ensuite ce qu'on a donc défini avec JB, c'est JB qui a eu plus ou moins l'idée, c'est de rester sur du flash donc du stroboscope. Et à la fin en fait on va laisser la lumière pure. Comme ça en fait on aura les athlètes vraiment bien éclairés à la fin. On avait un petit problème c'est-à-dire que là on a les lumières qui sont assez costauds et on voyait le fond. Du coup ce que j'ai décidé de faire c'est changer de profil d'image. Et je suis tout simplement allé crusher mes noirs. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de faire de retouches en post-prod. Et ça ça va nous faire gagner vachement de temps. Allez on a fini toutes les installations. JB il a géré au niveau des lumières ici. Et on a Kim qui a pu réaliser aussi des petites photos de tous les bénévoles. Ça va nous permettre de pouvoir communiquer dès ce soir en fait sur les réseaux sociaux. Et on vous laisse et on se voit demain à 11h sur l'événement. Max, salut Jean-François. Allez on est sur le deuxième jour des MT. On a fini encore les petits préparatifs. On a fini de profiner pour les batteries. Là on va aller tester l'overboard qui est quand même l'outil indispensable pour la vidéo. On est arrivé un peu plus tôt ce matin. On a discuté un petit peu avec les autres photographes. On a regardé un petit peu les stands. Et nous on part tester. C'est donc l'overboard pour voir les zones où on passe ou où on ne passe pas. Let's go. J'adore shooter avec l'overboard. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'éviter tous ces petits tremblements des fois qu'on va avoir. Donc là on va essayer le floor plus ou moins. Donc on va essayer tous les endroits pour voir s'il n'y a pas de creux. Si des fois il y a des câbles en fait qui passent en souterrain. Que je ne sois pas surpris sur le moment. On va essayer les petites zones en fait d'entrer sur le floor. Et après voilà on va essayer de passer un petit peu de partout. Il y a une petite spécificité que j'adore faire. C'est donc filmé avec le Ronin et le 70-200 dessus. Donc ça va permettre en fait d'avoir l'arrière-plan qui va bouger très très vite. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous vous êtes plutôt à l'aise sur les overboards ou pas. Allez la pression elle commence à monter. L'événement il commence dans un peu moins de deux heures à peu près. Là on va se voir Laurent qui est en train de faire toutes les photos des athlètes. Donc quand en fait ils s'enregistrent ils ont une petite photo avec leur équipe à faire ensemble. Allez super on va attaquer. Donc on va attaquer sur la partie vidéo. La particularité d'aujourd'hui et de samedi. Ils ont besoin d'un petit after movie. Aujourd'hui ça va être très court parce qu'il commence à 14h. Et la vidéo il faut qu'elle sorte à 18h. Sachant que le dernier event se termine à 18h. On part sur le floor on va commencer à shooter. Et on va donc se mettre en place avec Laurent et Max qui sont déjà en place. Et Steph qui vont alterner. Bam bam bam. On y va. Let's go. Alors là un petit peu dans les réglages. Je suis en train d'essayer un petit peu les lumières que j'ai. Soit il y a déjà des modes prédéfinis. Et là au final je vais me mettre en priorité ambiance. Donc ça va être un mode plutôt automatique que j'aime bien au final. Des fois je change parce que j'aime bien un petit peu plus la lumière. On va dire un petit peu bleu. J'essaie d'avoir les mêmes réglages derrière pour essayer de matier au mieux les deux boîtiers. On va dire comment ça se passe. On s'enflamme. Sur les juges, l'équipe média aussi. Parce qu'ils méritent aussi leurs photos quand même. Des sourires ou des choses comme ça qui montrent que les gens sont contents d'être là. Après les athlètes aussi les moments où tu sais ils sont ultra focus. Juste avant de rentrer sur le floor et tout. Je trouve ça assez puissant en fait comme photo. Donc j'aime bien essayer d'avoir ça. Je trouve que ça fait aussi beaucoup partie de la compétition en fait. La préparation de l'athlète et donc pas que les mouvements. Ça se passe très bien. On est parti pour décharger les cas. On a fait le road 1. Il reste place à la finale pour le road 1. Donc faut se dépêcher, on a 4 minutes pour décharger. Et après on retourne sur le floor. Tranquille. Ouais mon petite technique c'est de passer d'athlète en athlète. Et de faire 2-3 photos par exercice. Comme ça au moins déjà je sais qu'ils sont contents. Ils ont leurs photos. Et moi à l'inverse au moins je sais que j'ai pas 300 photos du même mouvement à traiter. La qualité l'emporte sur la quantité. On commence à dérocher un tout petit peu parce que comme je dis tout à l'heure. En fait il faut faire un petit réel pour ce soir. Donc on avait déjà prédéfini les musiques. Donc je viens, je commence déjà à dérocher, à stocker ce que j'ai enregistré. Alors là sur les petites scènes que j'ai réalisées. Ce que j'ai essayé de faire c'est de ne pas me coller complètement à l'athlète. Je filme tout en mode paysage. Je garde du recul. Ça me permet en fait de pouvoir réutiliser quelques plans. Et cropper un petit peu pour pouvoir faire mon réel. Et après ces rushs si par exemple des fois je suis plus proche de l'athlète. Je vais plutôt les utiliser pour la vidéo finale qui sera en mode paysage. Là donc ce que je fais, je me permets de faire une petite pause entre les vagues. Parce qu'en fait ça va être redondant. Donc ça va être la même chose qui va se produire là pendant un petit moment. Donc j'essaie de dérocher. J'essaie de sélectionner quelques petits plans. Je regarde si ça matche avec ma musique. Et après j'y retourne et je continue. Là les gars ils sont en train de terminer le preset. On a eu un souci au niveau du preset. Parce qu'on a pas la même diffusion de lumière. Que ce soit sur les deux côtés du hôte et au centre du plateau. Donc JB a fait des modifs. On a donc évalué un nouveau preset. Et qu'on va utiliser donc pour garder la même identité partout. Allez je retourne sur le floor. Là ils ont changé les sacs qu'utilisent donc les athlètes. J'ai l'idée de mon scénario pour cette vidéo. Je vais en profiter pour essayer de faire les petits moments qui me manquent. Allez clap de fin pour la première journée. Donc on a fini dans les temps tout ce qu'on avait à faire. Donc c'était la livraison de la vidéo. Du petit récap de la journée. Les photos de toutes les personnes qui ont gagné les WOD. Donc rendez-vous dimanche au Prado sur la plage. Et ensuite on reviendra au Dôme pour vous montrer un petit peu le stand qu'on a monté avec des lumières et avec JB. Je vous souhaite une belle journée. Mais vous, vous avez juste à attendre une seconde. Et vous êtes déjà pour le dimanche. A bientôt. Un petit tip rapide, un conseil ? Le chat. Très important. Le chat. Pas de lunettes de soleil. Je ne sais pas comment mon ami arrive à prendre des photos avec ses lunettes de soleil. Je les ai mis en place. Je prends des photos. C'est incroyable. Oui. C'est un très grand tip. Merci. C'est un peu. On a essayé de courir avec le 70 de serve en étant zoomé à 70. On a essayé. Moi je vais y retourner, je vous laisse avec JB qui est le groupe d'homme, qui est en train de réaliser les vidéos pour les athlètes, donc ça va être les vidéos d'intro qui vont être diffusées sur les écrans. Je vous laisse avec JB, et à tout ça. Alors là on est sur la partie vidéo pour les finalistes. Comme on ne sait pas qui va être en finale dès maintenant, on prend un peu de marge, au lieu d'en prendre 8 par exemple pour les 8 finalistes, on va en filmer entre 10 et 12. Comme ça on est sûr d'avoir tout le monde pour les grands écrans après. Quand l'athlète arrive, il va me donner son nom d'équipe. Nous on a le nom qui est associé à une identifiant qui va nous permettre d'avoir les vidéos avec leur nom directement sur le grand écran. Ensuite il se met devant les lumières, il fait un pas en avant, je fais clignoter les néons, et après il s'en va, et on est tout bon. Du coup on en profite dès qu'on a des petits creux pour faire un tout petit peu de post-prod, dans le sens où on essaie de leur distribuer des petits réels, des petits bouts de vidéos. Là par exemple, Matt a fait quelques plans en drone FPV, je vais essayer d'en exporter quelques petites parties pour pouvoir en faire un tout petit réel, qu'on va après directement poster sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la partie FPV, plus ça va d'année en année, c'est la nouveauté, on en veut du FPV de partout, et c'est vrai que ça apporte un complément, de se rapprocher un maximum des gens athlètes, bien évidemment je précise. Ensuite sur le planning, ça a été très compliqué parce qu'on voulait que chaque photographe puisse faire les élites, mais qu'il puisse faire toutes les autres aussi catégories. Les gars l'ont suivi de A à Z, ça a tourné mais c'était impliquable, ça leur permettait de faire un petit peu de post-prod, et les données pour qu'on puisse en fait directement les partager sur les réseaux sociaux. On va voir vite fait le principe de vite venir dérocher, en fait on passe deux vagues et on switch à chaque fois, car en fait il y a des réseaux sociaux à alimenter, et donc à chaque fin de hit, on essaye d'avoir les vainqueurs, de venir, de faire les petites retouches, et après comme ça au moins on envoie les médias des gagnants pour qu'ils puissent publier sur les différents réseaux sociaux. C'est pourquoi déjà c'est important de ne pas faire trop de rafales, comme on a précédemment parlé également, pour ne pas avoir 150 photos d'un seul mouvement à dérocher. Donc on a quelques photos, on vient, on déroche, comme ça en plus nous, ça nous facilite le travail, on a déjà un petit peu classé, et au moins l'événement est à jour pour les followers, pour les gens qui suivent l'événement. Alors il y a un petit point qui nous embête quand on fait par exemple une compétition de crossfit comme celle-ci, c'est qu'on a des photographes bénévoles comme Kim par exemple qui vient de Suède pour venir juste pouvoir réaliser des photos. On a Mel qui vient aussi de Paris, c'est eux qui font les photos des bénévoles, toutes les personnes en fait, donc tout le staff. Et du coup ils sont là pour essayer de se faire des petites photos de temps en temps d'athlètes, donc c'est un petit peu on va dire leur récompense. Au final des fois on se retrouve avec des personnes qui viennent et qui font des photos, qui récupèrent on va dire leur petite récompense, parce que eux derrière ils vont pouvoir communiquer sur ça, sauf que des personnes l'ont déjà fait. On comprend qu'il y a des sponsors, on comprend qu'il y a du business qui est normal, et en fait au final il y en a qui viennent juste piquer le boulot, parce qu'ils viennent récupérer les meilleures personnes qui ont le plus de followers, juste pour pouvoir être recrédité ou être mentionné derrière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on vous laisse en description le lien pour regarder un petit peu ce qu'on a pu faire en résultat final. On vous laisse également les Instagrams de toutes les personnes qui ont participé au projet. On remercie bien sûr toute la M-Team, donc les bénévoles, toutes les personnes qui ont participé pour tout. C'était 4 jours très intenses, ça a commencé un petit peu avant, donc c'est quand même plus d'une semaine de boulot. Là on en a encore pour 3 jours minimum de post-prod, et pour la partie photo il y en a pour une à deux semaines de traitement. C'est pour ça que des fois quand des personnes organisent des compétitions, on nous demande des tarifs, et quand on leur donne les tarifs, ils ne comprennent pas forcément. Il faut se dire qu'il y a vraiment beaucoup de boulot, il y a du boulot le jour même, pendant la compétition, mais il y a aussi du boulot avant et du boulot après pour les préparations. On vous remercie et on vous dit à bientôt, et je pense que c'est l'heure d'y aller, même le tube a lâché. Au revoir.